Salut à tous c'est Opium et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors si vous suivez quelques unes de mes chroniques vous m'avez sûrement entendu parler de jeux de style roguelike Il s'agit d'un genre peu connu mais qui propose pourtant de nombreux jeux de très bonne qualité au gameplay original Ce qu'on appelle des jeux vidéo en like comme roguelike, GTA like, Doom like ou Diablo like Ce sont en fait des jeux qui sont issus d'un premier jeu qui a innové par son gameplay Dans les années 90 ce qu'on appelle aujourd'hui des FPS, shooter la première personne Etait avant souvent surnommé des Doom like car Doom fut un des précurseurs des jeux FPS Et pourtant Doom ne fut pas le premier FPS de l'histoire du jeu vidéo Il en va de même pour les roguelike, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui En effet un jeu dit roguelike a comme première définition d'être un jeu dont les niveaux sont générés aléatoirement Et relié entre eux par des couloirs et reprend un des principes que l'on retrouve dans les hack and slash Le fameux PMT, Porte Monstre Trésor, issu lui des jeux de rôle comme Donjons et Dragons par exemple Pour rappel le Porte Monstre Trésor, le joueur entre dans une salle, affronte un monstre et récupère un trésor Le joueur obtient de plus en plus d'expérience et affronte des monstres de plus en plus durs Le roguelike est lui issu du jeu nommé Rogue, qui veut dire voleur en anglais Sorti en 1980 sur plusieurs plateformes de l'époque Dans ce jeu, on joue le rôle d'un aventurier typique des jeux de rôle médiévaux fantastiques Dans lequel on commence au niveau supérieur d'un gigantesque souterrain rempli de monstres et de trésors Le but du jeu est donc de se frayer un chemin jusqu'au niveau inférieur Pour récupérer l'amulette de Yendor et de retrouver son chemin jusqu'à l'entrée Tous les niveaux et toutes les salles ont la particularité d'être générés aléatoirement Conduisant ainsi à une partie différente à chaque fois Les aspects du souterrain sont représentés par des lettres et des symboles Afin de pouvoir y jouer sur un terminal texte en ASC2i, comme vous pouvez le voir sur les images Pourtant, Rogue n'a pas été le premier jeu à proposer ce genre de gameplay Puisque les premiers jeux Rogue-like sont Pedint et D&D en 1974 Puis Moria en 1975, jouables sur le système Plateau On a simplement repris le nom de Rogue, car c'est celui qui connaîtra le plus de succès Grâce à sa gratuité et donc à son code source largement distribué Qui donnera naissance à de très nombreux clones comme Hack ou Hank Band Qui eux-mêmes seront déclinés en de multiples variantes Les années 80 verront donc la création de nombreux Rogue-like Le style intéresse, mais n'est pas forcément le plus populaire auprès des gamers Préférant les jeux de plateforme classique et linéaire D'autant plus que jusqu'au début des années 90, les Rogue-like étaient encore quasiment tous jouables Sur terminal texte, donc graphiquement proche de zéro Certains jeux tireront quand même leur épingle du jeu On peut citer NetHack, issu du jeu Hack en 1987 La série créée par Steve Moraf, sous DOS Moraf's Revenge, Moraf's World et Dungeons of the Unforgiven Sur Super Nintendo, Torneko no Dayboken, Fuchiji no Dungeon en 1993 Ou encore Ancient Domains of Mystery, abrégé ADOM en 1994 Sans oublier bien sûr le jeu Diablo, sorti en 1996 Tantôt considéré comme roguelike, tantôt hack and slash Mais qui aura la chance d'avoir son propre nom commun, les Diablo-like Tant le concept du jeu était innovant Quasiment tous les jeux à l'époque se passent dans l'univers fantasy Et le plus souvent dans des donjons C'est ainsi que nous allons arriver au point suivant de cette vidéo L'interprétation de Berlin En effet, les graphismes évoluant, avec de la 2D et de la 3D Certains jeux vont se diriger vers des univers de science-fiction futuriste ou moderne On aura même droit dans les années 2000 à Doom The Roguelike Ou encore la série des Pokémon Mystery Dungeon Et même plus tard un mode dans Minecraft de style roguelike Autant dire que c'était un peu la foire à la saucisse à propos de la définition de roguelike Et des jeux qui se prétendaient être roguelike Allant des jeux de plateforme à l'action-aventure en passant par des RPG C'est ainsi qu'en 2008, une définition fut créée par l'IRDC L'International Roguelike Development Conference En mettant en place des facteurs de valeur haute et de valeur basse En gros des critères importants et d'autres moins importants de gameplay Pour savoir si oui ou non, un jeu est un roguelike On trouve donc dans les valeurs hautes La génération aléatoire des niveaux L'apparition et le placement des items de façon random afin d'augmenter la rejouabilité Ce qu'on appelle aussi le procédural qui est un élément intrasèque des roguelike Il y a aussi la mort permanente C'est à dire que le joueur n'est pas censé finir le jeu avec sa première vie Il y a un système de sauvegarde mais celle-ci sera effacée pendant son chargement La mort fait partie intégrante des roguelike Le tour par tour qui permet de prendre son temps pour réaliser des actions et des mouvements Pas de temps réel donc Et chaque action devra être disponible à n'importe quel moment du jeu Il y a aussi l'inventaire qui doit être limité Le joueur devra ainsi choisir stratégiquement ce qui est bon pour rester en vie et gagner le jeu Le jeu doit aussi proposer au joueur une grande part dans l'exploration et la découverte Et qu'à chaque mort le joueur a l'impression de recommencer une nouvelle partie Il y a aussi les facteurs de valeur basse Cela peut être le mode solo puisque quasiment tous les roguelikes se jouent en solo A part quelques exceptions comme Crossfire Un jeu en format texte qui doit aussi comporter des donjons Avec des niveaux composés de salles et de couloirs Et des points de vie et des attributs du joueur qui doivent être lisibles à l'écran Voilà en gros ce que raconte l'interprétation de Berlin Qui a voulu une définition claire au jeu qui se prétend roguelike Une définition qui est plus ou moins admise dans le monde du jeu vidéo C'est pourquoi de nouveaux noms communs sont venus remplacer les roguelikes Quand les jeux ne présentaient pas les bons critères pour se nommer roguelike On parle ainsi de roguelike-like ou de roguelite Ou encore de procedural desk, labyrinthe, l'aléatoire, la mort et les labyrinthes Alors tout ceci est un petit peu compliqué pour cataloguer son jeu On va pas dire que les roguelikes n'existent plus mais presque On va quand même pas créer de nouveaux jeux sur un terminal texte Ou bien un jeu de plateforme ou en but dessus au tour par tour comme il y a 20 ans Ces jeux là ne sauraient pas séduire suffisamment les joueurs Qui attendent d'un jeu, du dynamisme et du gameplay intéressant Pourtant depuis 2009, de nombreux jeux sont sortis de style roguelike Mais sont appelés donc des roguelites Donnant une résurgence du genre avec des gameplays innovants Cela a commencé en 2009 avec le jeu Spelunky Considéré comme un des meilleurs roguelike Puis en 2011 avec Dungeons of Dreadmore Mais ceux qui ont fait le plus parlé d'eux récemment C'est The Building of Isaac en 2011 Puis Don't Starve et Rogue Legacy en 2013 Ces jeux là reprennent certains principes des roguelike Comme la création aléatoire des niveaux et le placement des items Mais leur gameplay est plus moderne et surtout plus vif Et offre aux joueurs de nouvelles sensations dans un univers pas toujours fantasy Mais bel et bien roguelike Voilà j'espère que vous aurez appris des choses sur les roguelikes Son évolution et sa définition qui est assez complexe Les roguelikes sont des jeux très divertissants Où la mort de votre personnage est tout à fait normale Ce qui est assez rassurant pour des joueurs aussi mauvais que moi Ils sont de plus très adaptés au marché des jeux indépendants Puisque le développement d'un roguelike demande beaucoup moins de programmeurs Quand les niveaux, les salles sont générés aléatoirement C'est le programme qui donne aux joueurs le niveau suivant Permettant aux développeurs de se consacrer un peu plus au level design des niveaux Et à la complexité du gameplay Ce qui est une bonne chose pour créer des jeux innovants et originaux Les roguelikes sont en général des jeux qui ont un fort pouvoir d'addiction De par la rejouabilité qui est très importante A chaque mort c'est comme si on recommençait quasiment à zéro Ce qui peut être parfois assez irritant Donc entre irritant, énervant et addictif Faites votre choix et laissez-vous tenter par un roguelike L'expérience de jeu est très enrichissante Dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique Merci de me suivre N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de partager Ça m'aide beaucoup et ça fait surtout très plaisir Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada